Bonjour tout le monde, on démarre dès maintenant ce nouveau Tech Chat, le Tech Chat numéro 11 sur la cybersécurité et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Sagar. Bonjour Sagar, ça va ? Bonjour, ça va, merci. Bonjour à tous. Je vais te laisser te présenter du coup. Bien sûr, je m'appelle Sagar et Segari, je suis cofondatrice Cybersécura et experte en cybersécurité. Très bien, on est parfait du coup pour ce sujet aujourd'hui sur la cybersécurité. Je crois qu'on ne peut pas attendre mieux. Donc Sagar nous accompagne avec Bonitasov depuis quelques années et du coup, on trouvait pertinent aujourd'hui de prendre notre petit café avec vous pour vous parler un petit peu de ce sujet que somme toute très important et pourtant si méconnu, qu'est la cybersécurité. J'ai une première question. Quels sont les principaux risques en termes de sécurité concernant une plateforme de digital process automation ou BPM comme Bonita ? D'accord. On va dire qu'une plateforme, on va dire, d'EPA comme Bonita, il gère non seulement ses processus et ses données, on va dire, type business, mais aussi en fait les données de ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs. Du coup, on va dire que le premier risque, c'est comment on gère ses données, on va dire, personnelles, dans notre plateforme. Du coup, qu'est-ce que je peux voir comme les risques principaux ? On va commencer à dire que, voilà, les risques, ça peut être les risques opérationnels. Ça veut dire que s'il y a un manque de mesures de sécurité pour protéger la disponibilité de plateforme, on peut avoir une disponibilité, par exemple, une attaque de type CryptoBorn pour, voilà, complètement planter une plateforme. Du coup, risque opérationnel. Deuxième risque, ça peut être… Je te coupe juste parce que je ne sais pas, moi, et peut-être d'autres personnes, ce que c'est qu'une attaque… Oui, voilà. CryptoBorn, c'est un virus qui peut, en fait, attaquer un réseau ou une plateforme ou une application pour chiffrer toutes les données dans la base de données ou sur les machines. Du coup, on n'accède plus aux données. Et du coup, on part sur les attaques de rançon. En fait, ils demandent des rançons et voilà. On part sur les attaques de type Ransomware. D'accord. Ransomware. Du coup, là, c'est une disponibilité, voilà, complète. C'est-à-dire qu'il faut payer le rançon pour avoir notre système et les données. Et là, en fait, tout de suite, on peut partir sur les risques liés à la partie financière. C'est-à-dire qu'un CryptoBorn, ça peut, en fait, nous amener vers les problématiques de payer un rançon. C'est-à-dire, en fait, l'entreprise, ça rentre dans une situation où il doit payer et ça impacte financièrement l'état de l'entreprise. Et en plus, quand j'ai parlé des données clients, des données personnelles, on peut aussi parler de RGPD. Là, RGPD, si on ne protège pas à cause d'une fuite de données ou autre au vol de données, on peut avoir des amendes. Du coup, encore un risque financier. Et troisième risque, je pourrais réfléchir, c'est risque lié à la réputation de l'entreprise. Paire de données, des données clients, fournisseurs ou autres, ça peut aussi amener, en fait, ça peut impacter l'image de l'entreprise. On va vous faire des clients, les fournisseurs, les collaborateurs. Voilà. On en prend les risques. Alors, du coup, merci pour cette première question. Est-ce que quelqu'un a une deuxième question et souhaite la poser ou prendre la parole pour parler directement avec Saga ? Ne soyez pas timide. Là, j'ai une question. À quel moment est-il important de mettre en place des outils de sécurité ? J'ai tendance de dire dès la conception. Tout de suite. Dès la conception, on va dire que dès la conception, il faut voir la surface d'attaque, analyser les menaces possibles. Et de ça, on peut aussi, en fait, on peut lister les listes, on peut lister, par exemple, des mesures de sécurité à mettre en place. Et côté de programmation, du coup, on peut avoir une liste prérequise pour la sécurité et en plus, mettre en place des bonnes pratiques. Dès la conception, je répète, parce que c'est très important. Quand la sécurité arrive à la fin, c'est trop tard, c'est coûteux. Et qu'il faut, parfois, tu as besoin de changements complets des fonctionnalités du plateau. D'accord, ok, je comprends. Oui, sinon, tu es obligé de tout refaire, les fonctionnalités. Exactement, parce qu'il faut recommencer dès le début et qu'en fait, il faut parfois changer certaines fonctionnalités pour que ça soit adapté à l'application. C'est que, par exemple, on met en place une fonctionnalité sans sécurité prévue. Mais par contre, si on veut intégrer la sécurité, là, la fonctionnalité, ça change complètement. Donc, du coup, il faut revenir en arrière, refaire le design, refaire, voilà, la liste des prérequis, refaire la programmation. Pourquoi pas commencer dès la conception ? Ah oui, ça peut avoir des impacts vraiment importants, en fait. Oui, exactement. Ah d'accord, ok. Et tu as un exemple ? Alors là, c'est plus moi qui complète cette question. Un exemple, par exemple, de prérequis importants ? Ça, c'est un petit peu difficile. Ah oui, je pourrais avoir une des, par exemple, si en fait, on commence à, par exemple, faire un hashing. Je ne sais pas si le mot, ça parle avec tout le monde. Le hashing, c'est une algorithme qu'on utilise pour, en fait, on va dire, encoder les mots ou, je ne sais pas, une chaîne, une chaîne de caractère, voilà. Et du coup, c'est irréversible. D'accord. Ce n'est pas comme chiffrement. Chiffrement, c'est réversible. C'est-à-dire que si on chiffre, après, on peut déchiffre pour avoir notre donnée d'origine. Par contre, pour, avec le hashing, on ne peut jamais faire, on ne peut jamais revenir en arrière. Du coup, par exemple, si on commence à avoir une base de données où on a haché tous les mots de passe avec un algorithme qui est obsolète, pour changer ça, ça veut dire qu'il faut revenir en arrière, il faut changer toutes les données qui sont dans la base de données pour avoir une meilleure protection. Du coup, ça fait un coup, ça change complètement, c'est-à-dire qu'il faut complètement changer la base de données, il faut avoir une stratégie de migration encore, on va dire, et c'est quand même, c'est quand même beaucoup, c'est quand même lourd. Mais si, dès le début, on sait que, ok, j'utilise tel algorithme et du coup, je fais mon programmation, ma programmation, du coup, on n'est jamais, on ne va jamais revenir en arrière, on est d'accord. Oui, d'accord. Un mot sur le RGPD en général, sur Bonita, est-ce que tu sais en parler ? En fait, je ne travaille pas sur le RGPD de Bonita, là, voilà, je suis plutôt côté sécurité, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, le traitement de données, ça dépend franchement de comment le client le fait, parce que Bonita, il propose une plateforme qui gère les données. Par contre, la façon qui est protégée, c'est vraiment la responsabilité du client. Et voilà, c'est un mot que je peux dire, mais voilà, je ne suis pas avec la RGPD. C'est ce que j'allais dire aussi. Bonita va vous permettre de gérer les données. Exactement. Après, c'est au client de mettre en place tout le système et les processus qui vont permettre la sécurisation de ces données. Et en fait, je pense qu'il donne assez de possibilités, Bonita, pour amener cette gestion de la base ou des données d'une manière correcte pour les clients. C'est-à-dire que c'est assez ouvert pour faire les manips, nous-mêmes, de notre côté, comme en fait, comme clients, pour protéger les données d'une manière qu'on souhaite. Alors, complément de la peine personne sur cette question, il me semblait que la sécurité des données et le référentiel RGPD sont liés. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On va dire que RGPD, c'est vraiment lié au privacy, la vie privée des données, en fait, des données personnelles, on va dire. Par contre, en fait, on va dire que la sécurité, c'est complémentaire. C'est-à-dire que si on a des données personnelles à traiter par une plateforme, du coup, on va avoir les techniques de sécurité pour protéger ces données. Du coup, d'abord, il faut savoir, vous, comme un client, quelles données vous récupérez de la part de votre client. Boniteur, il ne faut pas, en fait, se mettre en responsable pour dire que mon client, par exemple, il va traiter les telles données, il ne sait pas parce qu'il faut l'utiliser dans différentes manières, par différents types d'entreprises. Du coup, c'est à le client de gérer ces données et, en fait, sécuriser son plateforme correctement. D'accord. Oui, du coup, c'est une petite partie. Exactement. Mais finalement, la sécurité est beaucoup plus globale. Exactement. Et après, si votre question, c'est par rapport à la fuite de données de la part de la plateforme Bonita, les attaques possibles. Aujourd'hui, on va dire que Bonita, il suit, en fait, des bonnes pratiques de sécurité. On fait Security by Design, comme j'ai dit, dès la conception. Et aussi, on a pas mal de… on a mis en place un DevSecOps et on a des outils qui tracent les vulnérabilités inconnus et on peut facilement les corriger et rapidement corriger. Moi, je complète pour tout le monde. Tu peux juste expliquer rapidement ce que c'est que Security by Design. Donc, c'est la conception. Et le DevSecOps, c'est quoi ? Le DevSecOps, c'est en fait… C'est-à-dire que le DevOps, c'est un principe très connu, en fait, c'est que la partie développement et Ops s'intègrent. Et du coup, on va éviter les passages de main des développeurs vers l'Ops, on va dire les genres d'opérations. Et par contre, au milieu, on a ajouté Sec pour avoir un développement sécurisé et une opération sécurisée. Du coup, il y a pas mal d'outils, non seulement côté infrastructure à regarder, aussi côté développement. On peut ajouter des outils et faire des checks automatiques. Alors, une autre question. Avec quels outils informatiques vous contrôlez les intrusions au niveau de Bonita ? Alors, il y en a beaucoup, en fait, il y en a plusieurs qu'on utilise, mais pour Bonita, pour les intrusions, j'utilise Burp Suite, on l'utilise pour voir si Nessus, en fait, ça, c'est… Nessus, c'est plutôt sur les scènes automatiques pour qu'on trouve quelque chose. Sur Burp Suite, on va aller un petit peu plus loin avec les tests manuels et les autres outils comme Spellmap ou autres, si besoin. Et j'avais une question concernant l'impact de la sécurité sur la performance d'une plateforme. Donc, parce que, par exemple, si on commence à parler d'avoir toutes les données dans les bases encriptées, ça, moi, je… Enfin, intuitivement, moi, je vois qu'il y a… Ça ne va pas être aussi rapide que de lire les données directement s'ils ne sont pas encriptées. Donc, est-ce qu'il y a… Est-ce qu'il y a d'estimation du coup sur la performance? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il y a des recommandations? D'accord. Une question très intéressante, on va dire que… Oui, on va dire que la sécurité pourrait impacter la performance si on part vers le chiffrement de toute la base de données. Normalement, le chiffrement de la base de données, c'est des cas très, on va dire, très particuliers à faire, c'est-à-dire qu'on a des données santé ou des données très sensibles à protéger. Et dans ce genre de cas, il faut quand même analyser l'impact sur ces données et ces bases de données. Du coup, qu'est-ce qu'on croit chez Cybersécurat ou dans la communauté cybersécurité, c'est qu'il faut aller couche par couche. La sécurité, ça ajoute par les couches, par les couches, par les couches. Ça veut dire qu'au lieu d'aller chiffrer la base de données, on part sur un principe qui s'appelle Zero Trust. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on trust personne, on fait confiance à personne. Et du coup, ça, ça veut dire une protection approfondie. C'est-à-dire que là, on utilise différents outils qui protègent, par exemple, les mots passent, les clés SSH, par exemple, si on a besoin de se connecter sur une machine. On part sur la protection de la machine en soi, par exemple, chiffrement de disque dur, chiffrement de hypervisor, pardon, j'ai mal utilisé par exemple les VM. Les VM, par exemple, ou configuration sécurisée de la machine. Pourquoi on ajoute tout ça? C'est pour éviter, en fait, de chiffrer les données dans la base. On essaie de faire data protection at rest, voilà, avec différentes couches, avec différentes méthodes pour protéger la machine en soi et pour éviter les accès non autorisés. Là, dans ce genre de cas, on ne perd pas de performance. On a la sécurité maximum et franchement, on n'a pas besoin de chiffrer toutes les données dans la base. Parce que moi, je comprends tout à fait, tout le monde pense, la sécurité, c'est le chiffrement de données. Du coup, ce n'est pas bon. Par contre, la sécurité, il y a plusieurs, plusieurs concepts et qu'on peut faire beaucoup de choses sans faire la performance. D'accord. Merci beaucoup. Ça répond tout à fait, oui, tout à fait. Merci bien. Merci à toi. Merci. On va prendre une dernière question puisque c'est la fin de ce TechCat. Oui, une petite dernière sur l'apport des normes ISO 27000. Alors tiens, j'attends bien parce que Bonita est en plein travail pour Bonita Cloud sur ce sujet justement. Exactement. Eh bien, on est dans l'actualité. Moi, je suis aussi certifiée ISO 27001 à l'île imprimante. D'accord. Du coup, pour moi, la série ISO 27000, c'est fait, c'est destiné pour répondre aux besoins de la sécurité des systèmes. D'accord. Et en gros, en fait, ISO 27001, il a défini en fait des exigences pour les entreprises qui souhaitent en fait gérer leur sécurité d'une manière systématique. Il les aide pour, en fait, pour mettre en place un système de management de sécurité d'information. Du coup, un SMSI. Peut-être que vous avez déjà entendu de son mot SMSI. Du coup, ça aide à la mise en place d'SMSI et quelqu'un qui le fait correctement, il peut être certifié. Dans ce système-là, on part sur les procédures, documentation, des suivis, des surveillances, amélioration continue. Ça, c'est un, voilà, on va dire que c'est un processus énorme et c'est génial d'avoir ça, on va dire. Et voilà, ça veut dire que l'entreprise, il commence à avoir vraiment, prend la sécurité vraiment sérieuse. Au cœur. Au cœur de son activité. D'accord. Ok. Effectivement, chez nous, c'est ça. Notamment pour la partie bonite à cloud. Eh bien, je vous remercie. Du coup, c'était la dernière question. On se retrouve bientôt pour les prochains Tech Chat. Donc, suivez-nous de près. On sera toujours là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à toi. Merci d'être venu. On se revoit dans deux semaines pour la même chose en anglais. Et puis, bonne journée. Merci. Toi aussi. Bonne journée, tout le monde. Bonne journée, tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada